Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et aujourd'hui on parle de Johnny Hallyday. Ouah que je n'ai pas fait de générique ! Bon, avant de commencer, je vous dois d'être honnête. Ma première idée concernant Johnny Hallyday, c'était pas de faire du tout une vidéo comme ça. Mais ce qui m'a aussi poussé à accélérer la sortie de cette vidéo, c'est que la presse People a révélé qu'il avait un cancer et que visiblement il touche sur le bout de sa vie. Et je ne voulais surtout pas que cette vidéo sorte après sa mort. Mais vous allez bien sûr comprendre pourquoi. La première idée que j'avais le concernant, c'est de faire un haters bien vénère ou un top 10 des raisons de détester Johnny Hallyday. Bon alors j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des faits bien crades ou des trucs bien honteux. Mais avec l'accumulation, l'idée est devenue plus complexe et aussi plus intéressante. A côté de ça, je ne voulais pas que mon travail soit pris pour une blague du second degré. Je n'aime absolument pas Johnny Hallyday, depuis que je suis enfant, sa musique est omniprésente dans le paysage musical français. Et à moins de vivre dans une grotte du Larzac depuis 60 ans, n'importe qui est capable de reconnaître une de ses productions. Noirs et Noirs, Les Portes du Pénitencier, Marie, entre autres, font partie intégrante de la culture populaire française. Et depuis que je me souvienne, sa musique m'a toujours laissé froid. Les années passant, pour moi, il est passé de l'indifférence à la lassitude, de la lassitude au ras-le-bol, du ras-le-bol à la fuite de la musique populaire actuelle. Leur appel métal ont été d'agréables révélations pour moi. A titre humain, je déteste la personne et son comportement. Mais bien sûr, je vais détailler pourquoi. Je me suis aperçu petit à petit lors de mes études de son impact qu'il avait sur les gens. J'ai rencontré des gens de tous âges, fans de l'idole des jeunes Gérard, merci. A la mort de Christophe de Margerie, j'ai découvert par l'intermédiaire du chauffeur de ce dernier qu'il était fan. Donc, Johnny Hallyday touche plusieurs générations, plusieurs catégories socio-professionnelles. Et ce fait-là, on va y revenir. Ce qui aboutit à se poser cette question. Mais pourquoi est-il aussi présent dans les médias et dans la vie des français ? Bon, je conçois que la réponse est un petit peu dans la question. Mais conclure comme ça serait un petit peu trop facile. Pour répondre à cette question, j'ai fait un tri important dans mes recherches pour trouver les faits qui me paraissent le plus marquants ou le plus révélateurs. Et pour commencer, le monde avant Johnny Hallyday. Pour expliquer la popularité de Johnny Hallyday, je remonterai bien avant sa naissance. A la seconde guerre mondiale. Cet événement traumatique a marqué la France et toute la jeunesse entre 15 et 25 ans de l'époque a connu la guerre. Et nombreux sont ceux qui ont perdu un proche. Un père, un frère, une sœur, une mère. Mais les horreurs malheureusement ne se sont pas arrêtées à l'armistice. C'est après qu'on a découvert deux génocides. Après cette période est venue la difficile période de la reconstruction. Mais aussi le baby-boom. Le monde avait un gros besoin de légèreté et le nouvel élan économique ne suffisait pas à apaiser le traumatisme. Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, est un enfant typique de cette époque. Il est né le 15 juin 1943 pendant la guerre. Donc il est légèrement plus vieux que son premier public. Ça, ça a beaucoup d'importance. Puis, cette génération de baby-boomers est entrée dans l'adolescence et un peu dans l'âge adulte. Ces jeunes se sont révoltés face au destin que leur traçaient leurs parents. Ce qui est totalement compréhensible. Tu feras comme ton père et son père avant lui. Attends, deux guerres mondiales, deux génocides, va bien te faire foutre. On avait donc une jeunesse qui attendait de la nouveauté. Et ce qui s'est passé a marqué l'histoire de la musique en France. Et à vrai dire, je me demande un peu comment ça s'est passé. Bon, déjà, il n'y avait évidemment pas internet. Peu de français connaissaient la culture américaine ou anglaise. Le plan Marshall avait abouti à une méfiance des dirigeants français envers les Etats-Unis. Mais aussi un protectionnisme économique et culturel. De Gaulle en tête. Un autre fait très important est à rappeler. Les droits des femmes de l'époque étaient totalement embryonnaires. Bon, bien sûr, elles avaient travaillé dans les usines d'armement pendant la guerre. Mais ni la contraception, ni l'avortement, ni les comptes bancaires ne leur étaient autorisés. Il y a un lien dans les descriptions pour plus de détails. Au niveau social, le patriarcat était la norme. Et les conneries qui vont avec, bien sûr. A côté de ça, la religion catholique était très présente. Et le racisme qui régnait était bien plus violent. La France était un pays colonial. Et les guerres d'indépendance vont bientôt éclater. Oui, ça fait beaucoup de rappels, mais cela me paraît indispensable. Le rejet du modèle dominant était d'autant plus fort que les technologies de santé allaient se partager. Et donc, l'un des moyens de rejet était la musique. Et donc, le rejet de celle des parents. J'entends l'accordéon et la musette. Cette démarche aboutira aussi à la naissance du mouvement hippie aux Etats-Unis. Avant Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet. Il faut savoir que le père de Jean-Philippe abandonne femme et enfant alors que son fils est très très jeune. Jean-Philippe grandit dans un milieu artistique où il y voyage, notamment en Angleterre. C'est là qu'il rencontrera des Américains et finira par découvrir la culture des USA. Alors, je vais énormément simplifier, mais il faut savoir qu'aux Etats-Unis, dans les années 50, des gens comme Sister Rosetta Trapp, Fat Domino, Elvis, Chuck Berry et plein d'autres ont inventé et démocratisé le rock'n'roll. Trois éléments seront à la base de cette popularité. L'amour, la provocation sexuelle et la simplicité de composition. Les textes des chansons parlent d'amour. Si la chanson est enjouée, le chanteur s'est trouvé une copine. Si elle est triste, il s'est fait plaquer. On joue sur une grille de blues, des fois modifiée, à un tempo relativement rapide. Et concernant la provocation sexuelle, ça ne va pas bien loin à l'époque. Surtout par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Cela consiste à faire des allusions et une démarche ou des mouvements de bras qui aujourd'hui sont totalement ridicules face au twerk de Miles Harris et Robin Fick. Le rock'n'roll, c'est tout ce qu'il fallait à Jean-Philippe Smet pour lancer sa carrière. Et ce, au début des années 60 et pendant la décennie qui suit. La libération des mœurs. Pendant la guerre, les résistants étaient principalement communistes. Et les grands patrons, eux, se sont accommodés de la présence nazie, voire collaborés. A l'armistice, les communistes ont pris le pouvoir politique et de ce fait ont imposé des révolutions sociales. Le salaire brut, les allocations, la sécurité sociale, entre autres. Des évolutions pour les hommes et les femmes. Mais les droits spécifiques des femmes, c'est autre chose. Les mariages arrangés, entre français, existaient. Ma propre mère a failli le subir. Le sexe était dans le mariage, entre hommes et femmes, ou éventuellement chez des prostituées. On tolérait une mère célibataire seulement et seulement si elle était veuve. Les garçons et les filles ne se fréquentaient que rarement. Le tout avec un catholicisme bien ancré. Chermont paysage. Entre 1945 et les années 70, ce sont les 30 glorieuses en France. Mais les mentalités et les convenances ont la vie dure. A l'apparition des premières mini-jupes, les femmes qui en portent se font traiter de putes. C'est à cette époque que l'on acceptera les soirées mixtes, les mariages d'amour, écouter de la musique différente. Notamment les jazzmans seront accueillis dans les milieux que je qualifierais d'underground de Paris. Heureusement que les yéyés ont commencé à bousculer cette société. Je suis conscient qu'il y a encore un travail idéologique à finir. Le rock'n'roll a été l'une de ses armes, mais pas celui de Johnny Hallyday. Il se contentera juste de chanter l'amour. Ces premiers baby-boomers très vite vont fonder des familles et profiteront du confort du plein emploi. Et de ce fait, arrêteront toute révolution par fainéantise. Attention, je parle d'une majorité d'entre eux. Les minorités, eux, vont continuer à se battre sur le long terme pour le droit des femmes, des homosexuels et autres. Oh, mais qu'est-ce que tu dis ? Tout le monde se marie maintenant, les français ils sont évolués. Ah, merde, c'est pas gagné. Les idéaux de l'époque vont très vite tomber dans l'oubli. Les générations qui suivront, elles, auront connaissance de ces idéaux oubliés et connaîtront le chômage de masse, la crise, les pollutions. Cela donnera notamment naissance au mouvement punk. Johnny Hallyday est clairement un de ces baby-boomers égoïstes. Autre fait qui se produira sur cette génération, c'est que le sexe sans protection et les drogues aboutiront à la mort de certains et à des MST pour les autres. Les survivants guéris deviendront souvent des néo-conservateurs. Ce fait est particulièrement vrai chez les hippies américains. Johnny Hallyday, le copieur. Une nouvelle industrie allait prendre un tournant et une exploitation nouvelle. C'est l'industrie du loisir musical, via notamment le vinyle, les yéyés, les concerts. Cette industrie aboutira à produire de la musique à la chaîne. Le rock'n'roll, plutôt le rockabilly, sera idéal pour ça. Il permet de simplifier au maximum la production. L'idée importante est de prendre une chanson et de franciser les paroles. De ce fait, on n'a pas un travail de composition à faire. De plus, les compositions simples du rockabilly permettent de monter rapidement sur scène. Monter sur scène, c'est ce qui permet de se faire connaître. Être connu, c'est ce qui permet de passer à la télé, qui d'ailleurs à l'époque se développe pas mal. Et passer à la télé permet de mieux remplir les concerts. Oui, à cette époque, les samplers n'existaient pas et les chansons seront plus communicatives dans la langue de Molière. Johnny Hallyday, le yéyé. On peut se poser cette question. Que sont les yéyés ? Ce terme correspond en fait à trois choses. En premier lieu, des musiciens qui chantent des chansons anglophones, mais transformées en français. Ou en espagnol. Ou en italien. Ouais, ce truc-là, ça s'est pas passé qu'en France. Mais ce terme définit aussi les fans de ces artistes. Et aussi une époque. Il y a des gens qui sont nostalgiques de ça. Notamment comme Maréva Galanter, une ancienne Miss France qui sortira un album. Youku Yeye. Bof. Je ne travaille pas avec un network. Donc, pour que vous n'y perdiez pas trop, j'ai dû couper le son des vidéos. Donc, pour aller voir toutes les copies et les originaux, je vous ai mis les liens dans la description. Voilà comment en France, The House of the Raising Sun de The Animals est devenu Les Portes du Pénitencier. Black Is Black de Los Bravos est devenu Noir C'est Noir. Et croyez-moi que ça m'a fait pleurer des larmes de sang. Hey Joe a au moins gardé son nom. Et Sweet Home Alabama est devenu Carte Postale d'Alabama. La liste n'est pas exhaustive. Et s'il vous prend l'envie de la compléter, les commentaires sont à vous. Johnny Hallyday dans les années 60-70. Bon, pour être honnête, cette période n'a pas été de tout repos pour lui. Bon, il a eu de gros succès, mais aussi des bas. Il s'est pris un gros redressement fiscal en 1975, mais pas au point d'être dans la misère non plus. C'est peut-être aussi ce qui lui a donné un ressentiment envers la France qui lui demande des impôts. Il faut aussi noter que dans ces années-là, une de ses tournées a été un gouffre financier. Bon, c'est l'époque des yeyés. Entre autres. A cette époque, il se fera un nom. Un grand nom, c'est vrai. Mais c'est aussi à cette époque qu'il sortira notamment l'album Johnny Chante à l'idée. Où il est totalement aux commandes et qui sera un gros gros échec. C'est l'époque aussi où il laisse transparaître un petit peu son côté réac. En réponse à Antoine, en lui lançant cheveux longs, idées courtes. C'est aussi à cette époque-là qu'il chantera pour la provocation. Jésus-Christ est un hippie. Bon, ceci, il faut quand même être honnête. C'est un calcul pour le buzz. On est loin d'une provocation avec un but idéologique comme chez Marilyn Monson. Ou un malentendu comme le sale pute d'Oral San. Johnny Hallyday dans les 60s et dans les 70s, c'est une carrière normale de 10-15 ans. Où il fait la mode et où il suit la tendance. Et la première chose qui se démode, c'est la mode. Johnny Hallyday dans les années 80. Bon, c'est dans les années 80 que la carrière de Johnny Hallyday va connaître un tournant qui aura normalement dû être la fin de sa carrière, du moins sur le devant des médias. Je ne veux pas dire qu'elle aurait dû prendre fin définitivement, non. Mais qu'il aurait pu faire des spectacles, des tournées pour les fans. D'autres artistes l'ont fait avant lui et avec tout le respect qu'il aurait dû. Cette décision aura dû être prise pour plusieurs raisons. Déjà l'arrivée de MTV et des artistes monumentaux comme Michael Jackson, Madonna ou David Bowie. La copie des artistes étrangers n'était plus possible, le public français ayant accès à ces artistes. Pour illustrer mon propos, vous aurez dans la description de la vidéo un lien sur deux Sweet Dreams. Une version originale et une version copiée. Bon, à côté de ça, il faut dire que le style musical de Johnny Hallyday se ringardise. L'arrivée dans les années 70 de ce qui deviendra plus tard le rap, l'électro, le punk, le métal, génère forcément des évolutions. Notamment des revendications sociales. En France, ce sera Trust, les Berrure et Noir. A l'international, ce sera Les Clash, Bob Marley. La musique de Johnny Hallyday n'a jamais été politique. C'est ce qui ringardisera la production de l'idole des jeunes. Mais bon, Johnny Hallyday au second plan, ça ne se passera pas comme ça. Mais avant ça, Johnny Hallyday et la presse people. Non, j'en parlerai pas. Comme je vous le démontrerai, il l'écrit peu voire pas et donc sa vie privée n'agit pas réellement sur sa création. Johnny Hallyday, l'ange aux yeux de Lazer. L'ange aux yeux de Lazer, c'est une chanson de 1979 qui est peu connue, mais bien loin d'être dépourvue d'intérêt. D'abord parce que l'on apprend d'elle, pas grand chose, en tout cas officiellement. Et deuxièmement parce qu'elle révèle, déjà, le peu de talent. Bon, je vous rappelle un petit truc. En 1977, il y a un petit machin qui sort. Star Wars. Et le jeune David Smet est fan. Et papa veut faire un cadeau très particulier. C'est l'une des chansons qu'il a écrites. Et il faut le voir et l'entendre pour croire tellement c'est mauvais. Mais à côté de ça, cette chanson est selon moi très révélatrice de la personnalité de Johnny Hallyday. Révélatrice de la mégalomanie. Déjà, la chanson est chantée à la première personne. Le nombre de musiciens est dantesque. L'orchestre, les costumes, tous les musiciens sont en costume. La guitare, etc. Johnny Hallyday, terminus. Beaucoup de musiciens se sont laissés au cinéma. Avec plus ou moins de réussite. Réussite au box-office ou réussite critique. La plupart du temps, ces films sont l'occasion de faire des produits dérivés. Pour générer des droits d'auteur, de faire de la pub. Bon, ces films, téléfilms, épisodes de séries, à de rares exceptions, sont des productions sans intérêt. Le cas où ces films présentent des intérêts sont multiples. La plupart du temps, on les trouve dans la catégorie nanar. Comme Glitter de Maria Carey, le film de Kiss ou le film des Spice Girls. A l'opposé de ça, 8 Mile avec Eminem vous fera passer un excellent moment. Certains arrêteront même totalement le rap pour le cinéma. Mais bon, revenons à Johnny Hallyday. Dans son cas, il est apparu dans pas mal de films, tous oubliables, avant et après Terminus. Ce qui a pas mal d'importance, c'est que ce film sera le dernier film de science-fiction français pendant plus de 15 ans. Et là, on va faire la chronique de la mort de la science-fiction française au cinéma. Pourquoi t'as tes lunettes ? Je pleure. Là, je vous pose une question. Hormis Luc Besson, citez-moi, un réalisateur français de science-fiction. Je suis sûr à 90% que vous n'avez pas la réponse. Et c'est normal. La science-fiction en France, c'est mort, ou presque. Essentiellement à cause d'un film. Et donc, par extension, des personnes qui l'ont fait. Johnny Hallyday en faisant partie. Et vu ce qu'il a dû prendre comme cacheton pour son image, sa notoriété, sa culpabilité dans le meurtre de la SF française, n'est donc pas minime. Et là, vous allez me dire, ouais, la science-fiction, ça marche pas en France, parce qu'on sait pas en faire. Je préfère vous rappeler qu'on met pas un radis dessus. Mais il ne faut pas que de l'argent pour faire un film. Il faut des acteurs, et en France, on en a. Il faut des cascadeurs. En France, on en a. Rémi Juliane, ça doit vous parler. Il faut des effets spéciaux. En France, on en a. On est même très bon, d'ailleurs. Il faut des studios. Encore une fois, en France, on en a. Pour les scénarios, il faut des écrivains. Et encore une fois, en France, on en a. Il y a un lien dans la description. Ce film est sorti en 1987. Et il est tellement mauvais que j'ai dû le regarder en deux fois. Je me suis tellement ennuyé devant que je ne peux pas vous dire décemment de le regarder. Le pitch aurait pu être même très bon. Une course sauvage de camions avec de l'or pour le vainqueur. Mais l'incompétence combinée des acteurs. Johnny Hallyday au top de sa nullité. Des réalisateurs, des cascadeurs, des monteurs, des preneurs de son. Et la musique est à vomir. Des scénaristes, des preneurs d'images, des effets spéciaux en ont fait que c'est le film qui est la tombe de la SF française. Je n'ai absolument rien trouvé pour relever le niveau. Ce film est un bordel incompréhensible. C'est une honte d'avoir laissé faire ça. Johnny Hallyday ne voudra d'ailleurs plus reparler de ce film. Il ne sortira également pas en DVD. Si vous voulez absolument le voir, vous n'aurez aucun mal à le trouver en quelques clics sur YouTube. Mais si vous voulez y gagner du temps, le détecteur de Bouza s'en a fait une critique. Et bien sûr, je vous ai laissé tous les liens dans la description. Johnny Hallyday et Charlie Hebdo Je ne suis pas lecteur de Charlie Hebdo, mais durant mon vivant, il m'est arrivé d'étudier ce journal et de la caricature faite. Et je sais que la satire est d'autant plus virulente si l'on déteste le sujet. Le fait de le voir chanter, lui, pour rendre hommage à Charb, Wolinski et autres, c'est tout simplement à vomir. Il y aurait eu de bien meilleurs choix. Johnny Hallyday et la distribution des aides de l'Etat. Selon le journaliste Jérémy Jantet du site Lelanceur.fr, Johnny Hallyday et d'autres artistes du devant de la scène médiatique auraient le droit à des aides de l'Etat français. Des aides, je cite, aux jeunes artistes. Si c'est vrai, ce qui, à titre personnel, me semble vrai. C'est tout bonnement scandaleux. Bon, je vous laisserai aller faire un tour dans le lien que j'ai laissé dans la description, histoire que vous puissiez faire votre idée à vous. Mais soyons clairs, il n'a aucun besoin de financement quelconque pour une de ses productions. Bon, je précise que l'article date aussi de 2015, donc après son exil fiscal. Et concernant son exil, je reparle un peu plus tard. Johnny Hallyday à l'étranger. Bon, je sais qu'il a du succès dans les pays francophones proches de la France, comme la Belgique ou la Suisse. Quoique, si tu es Suisse ou Belge, je te laisse écrire dans les commentaires ce que tu penses, en précisant si tu es Suisse ou Helvète. Mais pour les pays non francophones, c'est autre chose. Le peu d'informations que j'ai trouvées parlent de bides détournées. Bon, c'est pas difficile d'imaginer pourquoi. Voir une chanson interprétée dans une autre langue, ça fait souvent bizarre. Les réactions du public a dû être la même qu'en voyant le Bollywood Thriller. Bon, quand on sait qu'en 96, il a joué à Las Vegas, et vu le look de l'époque, je me demande la tête que faisait le public. Et même à regarder certaines vidéos, j'ai l'impression que certains musiciens ont honte de jouer avec lui. Il a aussi joué en Israël, à titre informatif. Et d'ailleurs, il avait beaucoup impressionné les personnes localement pour être venu avec tous ces musiciens et techniciens. D'un autre côté, les artistes français à l'étranger, c'est pas exceptionnel non plus. Alors, je recite Gojira, l'actualité récente de leur nomination au Graumi me force à le faire. Mais pas seulement, vous avez Serge Gersbourg qui a une petite période américaine. Vous avez aussi le Japon avec les gens comme Plemo ou Alizé qui ont une connaissance et une reconnaissance là-bas. En Amérique du Sud, vous avez eu Manu Chao et la Mano Negra. Mireille Mathieu, dont on se fout régulièrement de la tronche ici en France, a quand même une très belle carrière en Russie et également en Allemagne. Voir même des groupes qui sont totalement inconnus en France et ultra stars dans d'autres pays. Encore une fois au Japon avec des gens comme Rise of the North Star ou Cantis. Mais pas seulement. L'électro français se vend très très bien avec Daft Punk, Air ou encore M83. Je sais que je suis regardé par des francophones hors de ma patrie. Donc, cher ami canadien, cher ami africain, je te laisse écrire dans les commentaires ce qu'il est pour toi. Un truc vaguement connu, un inconnu ou au contraire un méga star. Et bien sûr me dire si tu aimes ou tu n'aimes pas. Le retour de Johnny Hallyday. Après un passage à vide dans les années 80-90, ses producteurs se sont dit qu'ils n'allaient pas laisser crever la poule aux oeufs d'or. Première étape, relookage. Une nouvelle coupe de cheveux, une tonne de fontain, des fringues sobres et le tour est joué. Pour ce qui est des médias, on ne change rien à la communication. C'est ce qui me permet d'aborder le fait que Johnny Hallyday est le bon client. Le bon client de l'ORTF, puis de TF1 et ou de Canal. Il est l'un des rares musiciens qui passent souvent aux journaux télévisés de 20h, qui sont des horaires à forte audience. Et que ce soit sur TF1 ou sur Canal, il a toujours le droit à une interview, il fait du teasing pour l'émission. Pourquoi je dis aussi qu'il est un bon client ? Et bien pour plusieurs raisons. Quand il y passe, c'est déjà qu'il a un album à vendre ou un film, il est prêt à se prêter au jeu des interviews, voire à passer pour un imbécile. Et ce depuis très très longtemps. Il y va d'ailleurs sans jamais rechigner à la tâche et il correspond bien aux termes d'infos divertissement. Qui fait Johnny Hallyday ? L'une des clés du succès de Johnny Hallyday, c'est qu'il arrive très bien à s'entourer. Bon, je pense que c'est lié à l'abandon de son père et son entourage et ses amis sont à bénéfice réciproque. Il lui amène composition, texte et lui le rend avec gloire et argent. Vous l'aurez donc compris, l'essentiel de ses productions n'est pas de son fait. Marie a été écrit par Gérald de Palmas ainsi que composé par le même. Que je t'aime a été écrit par Lucien Thibault et composé par Renard Jean. Allumer le feu a été écrit par Zazie et composé par Obispo et Pierre Giaconnelli. La liste serait plutôt fastidieuse et longue à reprendre. Donc si vous prenez l'envie de la compléter, les commentaires sont à vous. Mais là où je voulais en venir, c'est que cette profusion lui donne le choix de sélectionner les morceaux qui lui sont le plus sur mesure. Ce qui donne l'impression de donner un effet personnel à une de ses productions. Les musiciens de Johnny Hallyday Il s'est s'entouré aussi sur scène. A cette occasion, j'ai découvert pas mal de choses sur des musiciens que je n'aurais pas du tout imaginé. En premier, Gilbert Montagné. Alors bon, depuis que je suis petit, je le vois faire On va s'aimer à la télé et... C'est un tube de l'été. Mais quand je l'ai vu jouer pour Johnny Hallyday, j'ai fini par chercher plus de choses sur lui. Et j'ai trouvé. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi il ne cherche pas à avoir une carrière et une image publique différentes. Parce que c'est un putain de tueur. Et s'il a fini par jouer pour Johnny Hallyday, c'est qu'à un moment, il s'est trouvé dans une passe financière difficile. Dans ses musiciens, on citera aussi Norbrek Rieff, dit Nono, guitariste de Trust. Yarol Poupo, guitariste de FFF. Mathieu Chedid, alias M. Mais aussi des inconnus du grand public comme Eric Bouade. Bon, sachez que dans le milieu, son nom est connu. Et pour être précis, connu puis raillé. Bon, il a joué pour Johnny Hallyday et par la suite, il a joué pour Dorothée. Ce qui a attiré les foudres du milieu musical sur lui. Mais il faut arrêter, hein. Il a fait ça pour vivre combien de musiciens vivent dans la misère. Je vous pose la question, hein. Même si Dorothée et la musique, ça fait 27, je ne vois pas pourquoi la profession lui en veut autant. Et le dernier que je titrerai, c'est David Hallyday, son propre fils. Fils de Johnny Hallyday. Bon, ils ont eu plusieurs collaborations ensemble. Et ça a commencé alors que David n'avait qu'une quinzaine d'années. Alors bon, sans être un musicien extraordinaire, je trouve qu'il fait le boulot parfaitement bien. Johnny Hallyday et ses soutiens politiques. Je me suis longtemps demandé, est-ce que j'en parle ? Et à vrai dire, j'ai souvent changé d'avis. Mais je préfère vous rappeler qu'on est sur une chaîne consacrée à la musique et à l'univers musical. Et pas à une chaîne politique. Donc si vous avez des commentaires à ce sujet là, je vous demanderai de ne pas les mettre sur cette vidéo. Si j'en parle, c'est bien sûr que cela aura des conséquences par la suite des explications. Bon, il a toujours été un soutien des partis de droite. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et on peut donc supposer que dans les années 70, la montée en puissance du parti socialiste n'était pas du tout à son goût. Et je préciserai que je garderai mes opinions politiques pour moi. Contrairement à d'autres, lui a l'honnêteté d'assumer. Dans les milieux artistiques, on est traditionnellement des soutiens de la gauche. Comme l'a fait par exemple Renaud pour l'élection de François Mitterrand et plus récemment pour celle d'Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que nombreux sont ceux qui n'assument pas d'être de droite. Et pour cette clarté, Johnny Hallyday force mon respect. Le fait que certains artistes n'assument pas leur position politique est lié à leur carrière. Doug Gineco et Faudel en feront les frais pour leur soutien à Nicolas Sarkozy. Le rock est une musique qui remet en cause l'establishment. Mais Johnny Hallyday, lui, est très très réac. Lui, qui a été élevé seul par sa mère à une époque où ça a dû être très difficile pour eux. On pourrait donc s'attendre à ce qu'ils veuillent que les choses changent pour les autres femmes et enfants dans la même situation que lui. Johnny Hallyday et le football. Bon, de façon générale, le rock et le football, ou soccer pour les canadiens, ne se marient pas, ou en tout cas pas officiellement. Il est rarissime de voir un artiste rock revendiquer son amour du ballon rond, comme l'ont fait par exemple le groupe Sepultura. Dans le rock, le foot est plutôt vu comme quelque chose de vieillot ré-rac. Bon, c'est plutôt le rap et le reggae qui revendriquons leur passion du ballon rond. Comment en est-on arrivé là ? Lui, chantant pour les bleus. Bon, je pense qu'il n'a aucune crédibilité. Bon, il en est arrivé là, pas vraiment par hasard. Revenons en 1998. Je sais que nombre d'entre vous n'étaient pas nés ou étaient très très jeunes. Trop pour se rappeler des détails. Cette année, l'équipe de foot de France gagne la coupe du monde. Et bien sûr, ça s'est fait en France. Pour vous donner une idée un peu plus détaillée de l'époque, internet n'existait pas. Il n'y avait que 6 chaînes hertziennes. Le satellite et le câble étaient un luxe. Donc, il n'y avait pas les chaînes de sport telles qu'on les connaît. Cette victoire va être le début d'une période où on aura dû foot jusqu'à en vomir. C'était limite interdite pour aimer ça. Et en 2000, on recommence avec la coupe d'Europe de l'UEFA. Et la France gagne à nouveau. Et là, la France va rester en boucle sur le foot pendant 2 ans. A ce moment-là, l'entourage de Johnny s'est dit, tiens, il y a de la thune à faire. Et voilà pourquoi cette bouse. Bon, ce qui achèvera cette histoire, c'est que la France va se faire sortir de la coupe du monde de 2002 en 8ème de finale. Et concernant la musique de Johnny Hallyday, c'est tout le pire de l'Eurodance des années 90 en 2002. Mes oreilles en saignent encore. Là, on arrive à un sujet assez intéressant pour les musiciens. Est-ce que Johnny est influent ? Déjà, il ne faut pas confondre hommage, fanservice et influence. Alors, cette définition est personnelle et reste strictement musicale. Un hommage, c'est un artiste fan d'un autre qui fait une reprise juste pour le plaisir. Comme Metallica dans l'album Garage Inc. A l'opposé, un fanservice, c'est un musicien qui joue une musique qu'il n'aime pas, juste pour le public. Si toi aussi, tu as commencé à jouer The House of the Redding Sun et que le public a commencé à brailler les portes du pénitentiaire, écris oui, ça m'est arrivé dans les commentaires. Pensez qu'entre l'hommage et le fanservice, il y a pas mal de nuances. On peut jouer un morceau juste pour faire plaisir à un des membres de son groupe. Ou par exemple, faire une reprise juste parce que le morceau est très technique. Dans le cas de l'influence, c'est quand un artiste utilise un élément venant d'un autre artiste pour ses propres compositions. La plupart du temps, on s'inspire d'oeuvres majeures. Dans le cas de Johnny Hallyday, ce qu'il interprète n'est pas de son fait, on l'a vu. Il y a deux cas, les chansons transformées d'artistes anglais. Et là, à ce moment-là, on retrouve les originaux et on s'inspire réellement de ceux-là. Mais surtout, le cas où il est un interprète de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on s'intéresse plus au travail de l'auteur. Les fans de Johnny Hallyday. Bon, c'est un sujet très délicat. Comme je l'ai dit, il touche plusieurs générations, plusieurs niveaux sociaux. Mais s'il y a bien un terme pour qualifier ses fans, c'est beauf. Et là, ça me dérange énormément d'utiliser ce terme péjoratif. Car je m'attaque souvent à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup d'éducation musicale. La télé est selon moi le problème principal de ce fait. Ce que j'ai pu observer, c'est que nombre de ses fans sont télé-addicts et ouvriers ou fils d'ouvriers. C'est vrai que ce sont des milieux sociaux souvent modestes. Dans le journal de la santé, en parlant d'un problème d'obésité, Marina Carrère-Dankos disait qu'offrir un paquet de chips, c'était un moyen de faire plaisir quand on a peu d'argent. Donc je comprends qu'aller au musée, au cinéma ou à un concert ne soit pas facile. Donc pas facile de se faire une culture musicale. Et à ce moment-là, on va au plus rapide, au plus rentable. On se fie à la télé et à ce qu'elle nous donne. Et donc le bon client de TF1. Donc je conçois que Johnny Hallyday peut devenir une valeur rassurante. Et de ce fait, je m'excuse auprès de tous les fans. Si ce que je dis peut avoir l'air rabaissant pour vous, sachez que ce n'est absolument pas mon but. Si je m'excuse auprès des fans, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les fans de Johnny Hallyday ont fait les beaux jours d'émissions comme Confessions Intimes. Dans ces émissions, on les fait passer pour des espèces de simplets monomaniaques. Sans montrer leur côté aimable et ayant bon cœur pour accepter de faire des choses par moments humiliantes. Ces fans, on les retrouve aussi dans des émissions satiriques comme Feu, Le Petit Journal. Où l'on moque leur côté extrémiste. Comme on se moque aussi des fans de One Direction ou des fans de Metal. Bon, je pense que ces derniers ont plus de second degré et d'autodérision que les autres. Mais le fan de Johnny Hallyday, lui, est très très inspirant. Certains films ont été fondés sur lui, mais je pense surtout au personnage de Jean-Claude Convenant, de Caméra Café, qui me paraît être le plus illustratif. Le personnage, qui est un VRP beau, alcoolique, volage, mais surtout fan, est une caricature très bien faite jusqu'à en devenir énervant par moment. En passant par là, Johnny Hallyday a sa marionnette au guignol de l'info. Alors, un peu à l'instar de Sylvester Stallone qui est devenu PDG de la World Company, la marionnette de Johnny Hallyday est utilisée un peu comme un running gag. Et pas pour montrer un côté comique du personnage qu'elle est censée caricaturer. Johnny Hallyday, l'exil fiscal. En 2009, prétextant la nationalité belge de son père, il cherche à se naturaliser dans ce pays, ce qui lui est refusé. Puis, il se tourne vers la Suisse. Le but est de se soustraire à l'imposition française et d'aller dans un pays où les avantages fiscaux sont plus grands. Pour ceux qui prétendent que c'est la faute de François Hollande, je vous rappelle qu'on est en 2009. Les élections auront lieu en 2012. Par le fait, Johnny Hallyday quitte la France sous la présidence de son ami Nicolas Sarkozy. Aux dernières informations que j'ai, un journaliste a démontré qu'il ne résidait pas suffisamment de temps en Suisse pour prétendre à cette nationalité. Ce qui le mettrait donc plus à l'abri d'un contrôle fiscal français. Quoi qu'on en dise, Johnny Hallyday doit le plus gros de sa fortune à la France et aux français. Grâce à des gens que j'ai déjà décrits et surtout qui vivent grâce à des allocations et à des aides de toutes sortes. Ces gens pour qui c'est des fois difficile voire impossible de réunir la somme qu'il faut pour aller à un concert, à un de ses concerts, ou acheter un album. Refuser d'aider, c'est cracher sur ce pays qui lui a tant donné. D'autant plus que si on repense à l'article du lanceur, cela ne dérange absolument pas de prendre des aides de l'état français pour sortir ses albums. Et pour les plus libéraux, je vous rappelle que les impôts servent à la circulation de l'argent, ce qui est une des bases de l'économie. Pour finir sur ce chapitre, on n'est pas dans le cas aussi d'un Gainsbourg qui dénonce les 75% d'impôts qu'on lui prend pour servir au nucléaire et à l'armée. Mais non, là, rien ne justifie Johnny Hallyday dans son exil fiscal. Johnny Hallyday et la drogue. Bon ben, peu de choses à dire là-dessus. Il a voué avoir pris de l'héroïne avec Gérard Depardieu. En même temps, le milieu musical et la drogue, c'est une longue histoire. La chose que j'ai retenue, c'est qu'il a apporté la preuve que Zinedine Zidane se serait topé en 1998 pour la Coupe du Monde. J'ai laissé deux liens dans la description. La fin de Johnny Hallyday. Pourquoi continue-t-il ? Déjà, pourquoi cette question ? Parce que la coke, ça coûte cher ? Non, blague à part. Je le vois un petit peu comme un petit chef d'entreprise de divertissement. Ce genre de gars prend sa retraite vers les 70 ans. Bon, il a déjà passé cet âge et en plus sa fortune est colossale. D'autres, comme Dick Rivers, sont arrêtés ou font le minimum syndical comme Dutronc. Peut-être veut-il prendre un max pour ses enfants ? Je pense que c'est la réponse la plus probable. Pense-t-il peut-être ne pas avoir autant de droits d'auteur que ça ? La question reste ouverte. Mais ce qui me paraît le moins probable, c'est que ce soit pour les fans. Encore une fois, feu le petit journal avait mis en lumière que tous ses albums étaient des retours au blues. C'est aussi toujours l'occasion de la dernière tournée. Oui, la d'air des d'air. Mais après en avoir discuté autour de moi, une théorie est venue. Peut-être veut-il mourir sur scène. Finir comme une légende. Oui, bien sûr. Bon, il faut savoir que pour bon nombre de gens de ma génération, Johnny Hallyday, c'est qu'un vieux dans un fauteuil roulant. Tout ça, c'est pour parler de la mort de Johnny Hallyday. Et vous comprenez pourquoi je voulais faire passer cette vidéo avant qu'elle arrive. Autour de moi, les gens n'aiment pas Johnny Hallyday. Et à vrai dire, on appréhende énormément sa mort. Qui risque, il faut le reconnaître, malheureusement d'arriver vite. Car au-delà des télés, des radios qui vont être en boucle, tout le monde va y aller de son hommage jusqu'à l'overdose. Que ce soit en émission, en écrit ou en radio. Ils vont tous nous faire des rediffusions, des docs bricolés en deux heures qui seront des redites de sa vie. Pour nous mentir et nous dire qu'il a été immense. Quand les Mickey Mister est mort, on a attendu une chose. Qu'il n'avait pas dormi pendant une semaine grâce aux drogues. Plutôt que nous dire qu'il avait été l'un des membres fondateurs de la New Wave of British Heavy Metal et qu'il avait fait avancer le métal et le rock vers d'autres directions. A côté de ça, quand Chris Cornell est mort, j'en ai même pas entendu parler à la télé. Johnny Hallyday sur le net. Alors quand j'ai fait des recherches pour cette partie, je me suis vite aperçu que je prêchais des convaincus. Johnny Hallyday utilise peu le web. Il a la télévision à disposition. Alors ce qui est révélateur, c'est le nombre de fans sur Facebook. Bon, pensez que vous êtes sur Internet et que les choses évoluent très 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 vite. Donc les chiffres que je vais vous donner ne sont pas forcément précis au jour où vous regardez cette vidéo. Mais sur le long terme, ils sont quand même révélateurs. Johnny Hallyday le web compte 8500 fans, à peu près. Johnny Hallyday le blog compte 340 000 fans. Johnny Hallyday officiel 290 000 fans à peu près. Ce qui représente en tout 640 000 fans. Un petit peu plus. Comparons maintenant à d'autres artistes. Par exemple, Gojira qui est un groupe de métal relativement peu connu en France. Donc on est dans l'undergram total et on a déjà plus de 640 000 fans. Prenons quelqu'un de très vendeur comme Maître Gims, on est à 6 millions de fans sur Facebook. Black M, 3 millions, plus même. Booba, on est à près de 4,5 millions. Et il faut se dire qu'il y a une deuxième page aussi officielle pour Booba. Section d'assaut, 6 100 000 fans. Matt Pokora, 200 millions. Alors encore une fois, ce genre de chiffre est à prendre à un instant T. Et le fait que ce soit sur Facebook, c'est quand même très générationnel. Mais on va regarder un peu d'autres choses. Moins générationnel, vous avez les Daft Punk qui sont déjà à plus de 13 500 000 fans sur Facebook. Nirvana, 28 millions de fans. Et les Beatles, on va dire qu'ils sont à peu près de la même génération que lui, 42 millions de fans. Alors, si sa carrière était aussi rayonnante, ça se verrait par plusieurs millions de fans sur Facebook. Je me suis aussi demandé qu'est-ce que ça donnerait Johnny Hallyday sur le Wikipédia étranger. Mais pour ça, j'ai demandé à NRLK. Putain, pourquoi j'ai accepté ça ? Vraiment ? Alors, j'ai été faire un tour, donc, sur les pages françaises de Wikipédia. Bon, effectivement, il y a du texte. Il y a beaucoup de textes, même beaucoup de choses sur Johnny. Ceci dit, je ne vais pas m'arrêter là. Donc, j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir un peu ce qui se passait sur les autres pages, dans les autres langues. J'ai fait un tour chez les polonais, un tour chez les portugais, un tour chez les anglais, un tour chez les arabes et tout ça. Ben, c'est très succinct, en fait. Il y a peu de choses. Ça tiendrait sur une page, si on devait l'imprimer. Wikipédia, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Donc, j'ai eu la curiosité, ensuite, d'aller faire un petit tour sur le web et tout ça. Et je suis tombé sur une page de The Observer, journal britannique, dans laquelle la journaliste va décriver Johnny Hallyday comme étant la plus grande popstar française de tous les temps, dont vous n'avez jamais entendu parler. Qu'est-ce qui restera après la mort de Johnny Hallyday ? Et là, à mon avis, on est sur le plus gros scandale le concernant. Il a été élu chevalier des arts et des lettres. L'ordre des arts et des lettres est une récompense décernée aux personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique et ou littéraire ou par leur contribution qu'elles ont apporté au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Ok. Création dans le domaine artistique. Ben non, parce que Johnny Hallyday, s'il sait s'entourer de créatifs, il ne fait qu'interpréter ce que font ces personnes. Donc ça, ça ne marche pas. Contribution qu'elles ont apporté au rayonnement des arts et des lettres en France. Ben oui, là, ça marche. Et dans le monde. Ah, et dans le monde. Et, ben là, ça ne marche plus. D'un autre côté, notre ancienne ministre de la Culture, l'incomparable et la grande, Christine Albanel, adopie 1 et 2, au cas où vous l'auriez oublié, a quand même accordé la même récompense à son chauffeur et à son maître d'hôtel. Donc, il mérite Johnny, ça. En même temps, les institutions françaises ne sont pas super en forme. Pour accepter Valéry Giscard d'Estaing et Finkelkraut au même niveau que Voltaire, c'est qu'on a un sérieux problème. Mais bon, je m'égare. Avant de conclure, dans cette vidéo, j'ai essayé de donner des idées, des comparatifs et des propos étayés de faits. En regardant ce document, si vous vouliez trouver quelque chose qui sire les pompes de Johnny Hallyday, ben, je vous dirais que c'est plutôt à la télé que vous le trouverez. Si vous êtes fan et que vous n'avez pas aimé cette vidéo, ben, laissez un pouce en bas, ça me fera vachement plaisir. Si vous avez appris des trucs et que vous avez apprécié, ben, laissez un pouce en l'air aussi, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres épisodes non techniques. John Lennon a dit, le rock français, c'est comme le vin anglais. Bon, avec Johnny Hallyday là où il est, nous, les français, on n'a pas fini de passer pour des vignerons britanniques. Et voilà donc le premier épisode non technique du Zombie du Blues. On n'a pas fini de passer pour des vignerons du Bierons.